bonjour cette vidéo présente les systèmes particuliers appelés trains épicycloïdaux l'utilisation de plusieurs engrenages en série s'appelle un train d'engrenage donc on voit ici que chaque roue dentée engraine avec la roue dentée suivante le système du train épicycloïdaux est différent d'un train d'engrenage puisque l'on utilise ici deux éléments qu'on appelle des planétaires ici un planétaire en vert qui est le pignon un planétaire en bleu qui est une couronne et donc ici trois éléments particuliers qui sont des satellites qui peuvent donc tourner autour des planétaires et qui sont guidés en rotation par une même pièce qu'on appelle le satellite qui ici représentait en jaune derrière voilà une nouvelle animation d'un train épicycloïdal donc dont l'architecture à la même que l'animation précédente mais contrairement à l'animation précédente ici le porte satellite n'est pas fixe par rapport à un autre repère donc lié à l'écran et c'est la couronne qui est fixe on peut remarquer donc les mouvements particuliers des satellites qui donnent le nom à ce train particulier donc le train épicycloïdal puisque les satellites jaunes donc vont avoir un mouvement de rotation autour de l'axe du port satellite et autour des deux planétaires et donc c'est la combinaison de ces deux mouvements de rotation qui va générer donc si on prend un point d'un satellite des trajectoires donc épicycloïdales et donc ce mouvement que l'on va dénommé épicycloïdal l'intérêt de tel train épicycloïdal c'est de pouvoir avoir un rapport de réduction important pour un encombrement réduit si on veut donc donner une définition à cette architecture de travail épicycloïdal on va définir le fait que une ou plusieurs roues dentées qui sont donc les satellites vont tourner autour d'un axe géométrique mobile par rapport aux référentiels fixe donc on peut bien voir sur le schéma cinématique ci dessous que la plupart des pièces tournent autour d'un axe fixe donc lié au bâti donc on voit ici le planétaire s3 qui est donc la couronne le planétaire s1 qui est le pignon et le port satellite s4 ces trois pièces tournent autour d'un même axe fixe par rapport au bâti et on a trois satellites donc ici un satellite deux satellites trois satellites on a un seul de représenter sur cette vue ci du schéma cinématique donc ce satellite est correspondant qu'à la pièce qui tourne autour de cet axe là qui est donc mobile par rapport aux repères fixes ici donc on pourra avoir des tracts cyclodaux avec un deux trois ou plus encore de satellites pour calculer ce rapport de transmission donc des vitesses on va considérer qu'on a du roulement sans glissement au point i donc ici entre le planétaire 1 et le satellite donc 2 ou ici sur ce dessin là on va se placer par rapport au solide 4 donc par rapport aux portes satellites et dire que la vitesse de 2 par rapport aux portes satellites divisé par la vitesse de 1 donc planétaire par rapport aux portes satellites est égale donc à moins z1 sur z2 donc là le rapport que l'on a calculé dans le cours précédent on écrit de la même façon du roulement sans glissement au point j en se plaçant toujours dans le repère du port satellite et en prenant compte le planétaire 3 qui ici nous couronne et le planète et le satellite 2 qui est donc le satellite pardon et ce plus dans le rapport de transmission est lié au fait que ici on a un contact intérieur contrairement à tout à l'heure on avait un contact extérieur donc si le satellite est l'intérieur de la couronne en manipulant et donc en faisant le produit de ces deux rapports de transmission on obtient donc cette expression ainsi en utilisant lambda que l'on va appeler la raison du train on peut donc obtenir une relation entre les vitesses donc des planétaires et du port satellite par rapport aux bâtis 0 donc en utilisant la composition des vitesses en disant que oméga 34 c'est égal à oméga 30 moins oméga 40 cette formule se nomme la formule de ravigno en travaillant sur cette formule on peut obtenir ce que l'on appelle la formule de willis que je vous demande d'apprendre et on voit que la formule de willis ici nous donne que la vitesse du planétaire que on appellera le planétaire de sortie par rapport aux bâtis moins la vitesse du port satellite par rapport aux bâtis sur la vitesse du planétaire d'entrée par rapport aux bâtis moins la vitesse du port satellite par rapport aux bâtis est égale à la raison du train cette raison se calcule en mettant la puissance n le facteur moins 1 n étant le nombre de contacts extérieurs et en faisant le ratio du produit de nombre de dents des roues menantes sur le produit des nombres de dents des roues menées donc cette formule est à bien connaître et ensuite il suffira donc d'appliquer sur les différents trains épicycles que nous rencontrons pour déterminer les rapports de transmission alors il est important de bien remarquer que on travaille sur un système qui peut avoir donc plusieurs entrées et plusieurs sorties puisqu'on a trois choix entre les planétaires et les portes satellites généralement une de ces trois vitesses sera nulle puisqu'on va bloquer généralement une de ces trois rotations mais on peut rencontrer les systèmes particuliers où ces trois rotations sont nulles et donc avec deux vitesses entrées ou deux vitesses de sortie on peut rencontrer différents types de travaux épicycloïdaux donc le type 1 avec donc un planétaire qui est un pignon un second planétaire qui est une couronne et un port satellite et un satellite avec un seul avec une seule représenté le type 2 ressemble au type 1 donc avec le planétaire en pignon le second planétaire en couronne mais le satellite est un satellite double et donc possède deux dentures différentes une qui en reviendra avec le planétaire 1 une qui en reviendra avec le planétaire 3 le type 3 les deux planétaires sont des couronnes et le satellite est un satellite double le type 4 les deux planétaires sont des pignons et le satellite est aussi un satellite double voilà pour cette vidéo sur les travaux épicycloïdaux donc il est important de bien connaître l'architecture des travaux épicycloïdaux donc la notion de planétaire de pour satellite et de satellite de savoir redémontrer la formule de willis en passant par le roulement sans glissement entre les deux points d'engraînement